La ilaha, la ilaha, illallah, illallah, la ilaha, la ilaha, illallah, illallah, muhammadun, muhammadun, rasoulullah, rasoulullah. Alors les enfants, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît Miftahul Janna ? Que veut dire Miftahul Janna ? La clé du paradis. Très très bien. Est-ce que quelqu'un connaît la clé du paradis ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la clé du paradis ? C'est une parole. C'est une parole. Excellent. Très très bien. Quelle est cette parole ? Quelle parole est Miftahul Janna ? La clé du paradis. La ilaha, illallah, la ilaha, illallah, illallah. Très très bien. Tu le savais ? C'est très très bien. Tout à l'heure je vais t'interroger. Inch'Allah, en fin de cours, je t'interroge. D'accord ? Donc je t'interroge. C'est bien les enfants. C'est très très bien. Alors par contre, il est important de répéter cette parole. Il est très important de la répéter. Mais surtout, il ne faut pas croire que c'est une parole comme ça que je répète et qu'il ne veut rien dire. Non. C'est une parole très importante. Cette parole, elle a de nombreux mérites. Vous savez c'est quoi des mérites ? Des vertus. Des bonnes choses. Ça veut dire qu'en réalité, c'est la meilleure parole. La meilleure parole que je peux dire, c'est la ilaha, la ilaha, illallah, illallah, la parole la plus noble, la parole la plus belle, la parole la plus grandiose, c'est la ilaha, la ilaha, illallah, illallah, illallah. Et vous savez les enfants, je vais vous dire quelque chose de très important. Tu ne peux pas t'allonger sur le ventre. Assieds-toi convenablement. Je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez les enfants, Allah, il a tout créé pour qu'on applique cette parole. Allah, il a tout créé pour qu'on apprend cette parole. Allah, il a créé, Allah, il a créé le paradis et l'enfer. Pourquoi ? Pour qu'on applique la ilaha, la ilaha, illallah, illallah. Allah, il a envoyé des messagers, il a envoyé des prophètes. Qui connaît le nom de certains prophètes ? Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le dernier prophète. Ensuite, qui connaît d'autres prophètes ? Le prophète Moussa ? Le prophète Moussa alayhi wa sallam. N'am ? Abdullah ? Le prophète Isa ? Le prophète Isa alayhi wa sallam. N'am ? Le prophète Abdullah ? Alors non, il n'y a pas... Alors, tous les prophètes, c'était des ibadullah, des serviteurs d'Allah, mais il n'y a pas de prophète qui, son nom est Abdullah. N'am ? Le prophète de Redouane. Redouane, non. Redouane, il n'y a pas de prophète qui s'appelle Redouane. D'accord ? Il n'y a pas de prophète qui s'appelle Redouane. Certains disent qu'il y a un ange qui s'appelle Redouane, mais il n'y a pas de source authentique que cet ange s'appelle Redouane. Très bien, il y a un ange qui s'appelle Djibril, alayhi wa sallam. Qui connaît d'autres, et c'est le meilleur des anges, d'autres prophètes ? N'am ? Le prophète Jésus. Alors, il a dit... Comment on dit Jésus en arabe ? C'est Isa. C'est Isa. Très bien, dites Isa. Isa. Alayhi wa sallam. Il y a eu plein de prophètes, mais les enfants... Suleymane, très bien. Alayhi wa sallam. Et Yusuf, très bien. Alayhi wa sallam. Abdu'Allah, c'est le père de Mohamed. Très bien, Abdu'Allah, c'est le père du prophète Mohamed. S'allam alayhi wa sallam. Et comment s'appelle ça, maman ? Amina. Très bien, elle s'appelle Amina. Très, très bien. Alors, écoutez les enfants. Retenez, réfléchissez un petit peu avec moi. Tous ces prophètes. Et certains parmi eux, Allah Azza wa Jal leur a donné un livre. Il y a eu des livres comme la Torah, comme l'Évangile, comme les psaumes, comme les feuillets, comme le Coran, bien sûr. Tous les prophètes, ils ont eu le même message. Le même. Ils ont dit la même chose. Le prophète Inde, le prophète Nour, le prophète Ibrahim, le prophète Moussa, le prophète Isa, le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres prophètes et messagers, ils ont eu le même message. Vous savez c'est quoi le même message ? C'était quoi leur message ? Qu'est-ce qu'ils disaient à leur peuple ? Ils leur disaient de dire La ilaha La ilaha Il Allah Il Allah Ils leur disaient de dire La ilaha Il leur disait de dire que parmi Toutes les divinités qui sont adorées Parce qu'il y a des gens qui adorent des divinités Ils adorent des arbres, ils adorent des pierres, ils adorent des statues Ils adorent des idoles, ils adorent des vaches, ils adorent des singes Ils adorent des étoiles, ils adorent le soleil, peu importe Et bien quand tu dis la ilaha illallah Tu dis qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité Tous ceux-là ils ne sont pas adorés en vérité Il n'y a pas sauf Allah Azza wa Jal Donc retenez les enfants, la clé du paradis La ilaha illallah, c'est l'ence, la corde la plus solide C'est la parole de piété C'est le premier pilier de l'islam Ça veut dire que c'est la chose la plus importante à apprendre Avant la prière, avant la zakat, avant le ramamban Avant le hajj, le plus important c'est de connaître le premier pilier de l'islam La ilaha illallah Et cette parole les enfants, qui est la clé du paradis Qui est la parole du témoignage Cette parole, elle te mène vers quoi ? Vers le paradis Et le prophète Mohamed Qu'est-ce qu'il dit ? Celui dont la dernière parole Celui qui dit avant de mourir La ilaha illallah entrera au paradis Répétez Celui dont la dernière parole C'est la ilaha illallah Entrera au paradis Au paradis Oui mais moi vous répète Tout le fait